Nous aurons le groupe des estopendos, une association qui va faire une lecture à bilingue à Borot, à l'EHPAD aussi. Donc il y a ça comme nouveauté. Autre nouveauté, pour la première fois, on fait une exposition éclatée, avec la participation des commerçants du Casco Antiguo, du centre-ville historique. Donc ça c'est à l'initiative de notre ami Martine Balou, qui tous les ans collabore avec le festival pour faire une visite commentée. Et cette année, on tombe sur le 20ème anniversaire de l'entrée de la cathédrale Saint-Franc au patrimoine de l'humanité, au titre des chemins de Saint-Jacques. Et j'avais, j'ai peut-être un ami qui est vide, Raphaël Navarre, qui a fait huit fois le chemin de Saint-Jacques, mais pas huit fois le même. Il est passé par plusieurs endroits. Donc il en a fait cinq différents. Et après, quand il a eu marre de marcher, il l'a fait à vélo. Mais bon, il a quand même 74 ans, 75 ans. Oui, c'est vrai, c'est même plus que 75 ans. Donc là, on a sélectionné 45 photos. Une partie sera dispersée chez les commerçants, et l'autre partie, le plus gros, sera exposée à la cathédrale dès lundi prochain. L'accroche lundi prochain. Troisième, c'est que nous avons des films cette année pour les enfants, pour le primaire, et même pour la maternelle. Donc on va essayer, déjà on en projette, un très vieux sac et un périlleux. Et celui pour les maternelles est à la demande des instituts. C'est très mignon. C'est une aventure de doudou qui essaie de sauver les animaux de la forêt de l'Arc-en-Cyre. L'anthropodétra. Donc avant la visite de Martin Balou, nous projeterons, toujours à la Saint-Germoulin, le film « Au apostolo en espagnol et l'apostol », donc l'apôtre. Il s'agit d'un film d'animation qui a reçu 15 prix, je crois, qui n'a connu aucun succès en Espagne. Par contre, le succès, c'est à l'étranger. Autre nouveauté, on a cette année la participation en court-métrage de la filmothèque à Vasca, la filmothèque de Saint-Sébastien, qui participe au festival. Donc vous avez même leur logo derrière, avec le truc en vasque, que je ne vous lirai pas. Et ils nous ont envoyé gracieusement deux DVD pour qu'on passe ces films. Donc on est appelé à les revoir, surtout que le cinéma basque, le cinéma espagnol, est toujours représenté. Cette année, nous avons par exemple L'Oréac, Flores, des fleurs, qui est un polar assez particulier sur des jeunes femmes qui reçoivent des fleurs. Elles ne savent pas d'où ça vient. Alors cette année, la collaboration avec Cine Passion en Périgord est très efficace, puisque nous aurons à Exideuil et à Ribérac la projection d'un dernier film argentin sorti, avec Ricardo Garin, qui s'appelle Le Presidente. La cordillère, ça dépend si on est sud-américain ou espagnol. Donc c'est un très bon film, on va avoir le plaisir de passer dans deux villes de Zordogne. Et ensuite, l'autre film qui passe à Mucidon, qui est un film qui est juste sorti, qui s'appelle Irana, 1993. Donc l'été 1993. C'est une jolie histoire, une réintégration d'une petite fille dans une famille, après la mort de sa mère. Mais c'est un premier film tourné à petit budget, et qui est promis un grand succès, je pense, parce qu'elle a déjà neuf nominations au Goya, et elle va représenter l'Espagne aux Oscars. Et après, pour la dixième fois, on va repasser aussi Tambien à la Goya, qui est un classique, puisque ça progrès souvent en programme d'Espagnol. Donc beaucoup d'élèves viennent les noire ce film. Alors ensuite, autre nouveauté, autre que des films, nous aurons douze expositions, dont sept à Périgueux. Donc il y a celle-ci. Il y a ici l'exposition des gravures de Mauro Sevaillos, qui est un jeune Chilien, qui a pris comme modèle les gravures de Goya faites à Bordeaux. Et qui les a faites, lui, à la lit de vin, mais avec une interprétation très personnelle. Parce que si vous vous souvenez de la gravure du Colosse de Bordeaux, l'attraction qu'il y avait sur le quai, donc c'est une grosse tête avec des gens qui rentraient par les yeux, tout ça. Là, lui, vous approcherez, vous regardez ce qu'il en a fait. Ensuite, donc ça, ça fait deux. Après, nous avons les artistes périgourdains, qui nous suivent toujours, qui sont au théâtre, pendant la semaine du festival, donc du 26 au 31. Autre expo, donc c'est à l'appart, Carmen Herrera, qui expose la femme fracale. Une très belle réalisation. Vous avez un exemple sur l'affiche qui est là. Alors, l'orgaté, c'est la taureau-machie de Goya. Ah, c'est réservé aux ténèbres ? C'est surtout la façon de se moquer de Goya qui est intéressante. Cette chose-là, il montre les Arabes qui sont sautés à la perche, au-dessus des taureaux, ou un autre, Pépé Hilo, qui était assis sur la chaise, et qui tenait l'épée comme ça, avec le mouton de taureau. Il y a deux autres expo à la Visitation. John Paramonde, qui est à... John Paramonde, qui se trouve donc à la chapelle de la Visitation. Lui est un garçon qui fait de la recherche sur les couleurs, l'infiniment petit et l'infiniment grand, les rapports entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Il est assez pointu, c'est un peintre tricoté en Espagne, qui est aussi un artiste espagnol, en fait catalan, qui a choisi de récupérer des matériaux dans les poubelles pour faire des œuvres d'art. Donc de là à penser qu'il n'y avait qu'un seul sponsor possible, c'était le SMD3, il n'y avait qu'un pas. Donc vous allez voir Francisco Ebat, qui à l'époque était le président, puisque maintenant c'est son co-président qui est Brésil. Donc on a décidé de mettre ces deux peintres à disposition des établissements scolaires sur cinq jours pendant le festival. Ensuite sur le plan musical, nous avons Fran Edo, bien sûr, que vous avez déjà vu, qui intervient à l'EHPAD, mais il va aussi donner un récital à Jean Blanc, et toujours partout, bien sûr. Et il se tient à la disposition des établissements scolaires pour intervenir, lui aussi, dans les établissements. Ainsi que Sofia Gomez, qui est une chanteuse, qui peut aussi intervenir dans les établissements. Sofia parle bien le français, très bien même, et Juan Edo parle un peu le français, il arrive à se faire comprendre. Donc là aussi, les profs peuvent téléphoner, demander une intervention, il n'y aura pas de problème, si ils sont libres, ils acceptent le bon entier. Ensuite, dans les délocalisations, donc à l'extérieur, nous avons des expositions à Exideu, nous en avons deux. Une au Castelet, qui est un Mexicain, qui s'appelle Ivan Torres, qui est l'Expo de l'heure actuelle à Bordeaux. Et l'autre, qui est l'Expo de Corinne Gicrao, qui avait déjà exposé ici, au réel, des photos sur Barcelone. Donc là, elle récidive avec des photos de Barcelone insolite. Une expo au bug, à ce moment, donc d'Ali Gouillard, Capriccio si disparates. Donc ça, on l'avait faite, cette expo, à la visitation, il y a quelques années. Depuis, elle a pas mal circulé. Et après, on la récupère le 7, et on la met le 8, à Réderac, cette exposition. Et enfin, un incident, ça sera les Caprices de Bordeaux, de Gouillard, donc qui seront exposées au centre Victorino. Ceci clôt, les 12 expositions. On a mis l'accent sur les expos, parce que, bon, le cinéma, c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la culture espagnole, ni dans la culture espagnole. Alors, ensuite, il y a les partenariats, les associations. Nous avons, donc, cette année, une manifestation associée qui est des étranges lectures, avec, donc, l'ABM, enfin, il ne faut pas dire l'ABM, la médiathèque, le Pierre-Franlac, le ciné-cinéma, le lycée La Pérouse, et, bien sûr, le cinéma CGR. Comme entre partenariats, nous avons le... Oui, l'Odyssée, avec le spectacle consacré à Neruda, avec Jean-François Balmer, qui est un bon... J'ai vu des extraits, c'est vraiment très bien rendu. Balmer a été un très grand acteur, tout le monde le sait. Et, il y a un joueur de bande de néon qui a pleuré. Il est vraiment très... très bon. Le guitariste est bien, mais, le joueur de bande de néon, il est vraiment très bien. Donc, c'est un bon spectacle et on me conseille d'aller le voir, de plus, donc on est associé avec la manifestation. ensuite, il y a un spectacle de flamenco que l'on conseille aussi, qui est à Messidans, avec un groupe très intéressant qui s'appelle El Andalus, ou Al Andalus. Ce sont des gens qui ont vraiment le flamenco dans le sens. Ils sont géniaux, ils ont été primés plusieurs fois en Espagne et en France, enfin, en France, dans le sud de la France, bien sûr, pas à Lille. Voilà, et le dernier, donc, c'est avec Martine Balou, donc, les chemins de Saint-Jacques, donc, en collaboration, comme je vous ai dit, avec les commerçants du centre historique et l'évêché, la personne, le recteur de la cathédrale, l'ami Maginelle. Et la clôture. La clôture aura lieu donc à Saint-Pierre-de-Chignac, enfin, la dernière manifestation, c'est à Saint-Pierre, où on trouvait des gens très sympathiques, où les estopènes se produiront en dehors pour les lectures. Ensuite, Sophia Gouroumès vous donnera un petit récitale et après, on projettera un film. Donc, Blanc-Cagné, c'est vrai. Blanc-Cagné, c'est vrai. Le vieux classique. Voilà. Maintenant, on peut dire que c'est un vieux classique. Et l'avantage, c'est qu'il sera compris par tout le monde puisqu'il est muet. Alors, cette année aussi, première chose, enfin, chose essentielle, on a les films en VO pur, on les passait à Trédisac. Le samedi, on continue, le samedi avant. Mais là, maintenant, on en met deux en VO pur dans le festival à Périgueux. Il s'agit de deux films de Bunuel, donc, Simone del Desierto et l'Angelo Estaminador. Donc, ils sont entièrement espagnols. Il n'y a pas de sous-titres, rien du tout. Oui, c'est ça. Le chien de vous, donc, qui est un court-métrage qui a été réalisé en 1929, je crois, par Dali et Bunuel, qui est muet. Et là, ils se sont lâchés. c'est le surréalisme le plus total. D'ailleurs, j'indique dans le programme, pendant ce document, dans le programme, qu'il vaudra mieux, avant d'amener les élèves, que le film soit expliqué. Oui, parce que, notamment, pour dire que le clergé se mêle toujours de l'art en Espagne, on voit un cheval qui tire en peu purée les sorts d'un piano. Il faut comprendre. c'est... Et puis, il y en a d'autres. Sur la castration de la femme, sur le... Enfin, il y a tout... Il y a des scènes qui ont fait, comme ça. C'est un film qui a été fait à partir d'un rêve. Je ne sais plus si c'est Bunuel ou Dali. C'est Dali. C'est Dali. Un rêve de Dali et donc de réaliser le film à partir de l'âme. Donc ça, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sous-titrage ST' 501